Le fonctionnement avec un treuil Les grues de manutention sont de plus en plus souvent équipées d'un treuil hydraulique. En fonction de la poulie à l'extrémité du câble, le treuil peut être utilisé sur un brin ou sur plusieurs brins. En principe, le treuil est exclusivement destiné à soulever des charges verticalement. Il est interdit de s'en servir pour tirer la charge ou pour toute traction oblique. En règle générale, il faut noter que pour soulever une charge fixée au câble, on utilise toujours la fonction de levage du treuil. En effectuant le levage à l'aide des fonctions de la grue, il est possible que le limiteur de charge se déclenche si la charge s'avère trop lourde. Veillez à ne pas toucher au câble en sortant les extensions de télescope, sans quoi vous risquez de l'abîmer ou de l'endommager considérablement. Cette mauvaise manipulation est fortement déconseillée. On effectuera régulièrement le contrôle et la maintenance du câble du treuil en respectant les intervalles définis dans le mode d'emploi, ainsi que les éventuelles réglementations en vigueur. Avant de replier la grue, il est conseillé de retirer le câble pour le protéger au maximum. Sur certaines combinaisons de grue avec flyjeep, la grue est seulement repliable si le treuil peut être basculé en position de transport avant repliage du flyjeep. Palfiner a donc développé la fonction Powerlink pour treuil. En utilisant un système de basculement hydraulique, le treuil peut être incliné en position de transport ou en position de travail par l'intermédiaire de la radiocommande. Par conséquent, un bouton est installé sur l'émetteur, qui est utilisé pour lever ou baisser la charge, soit pour mettre ou sortir le treuil de la position de transport. Si le commutateur est en position centrale, le treuil est utilisé en fonctionnement normal. Le treuil peut être replié en position de transport en poussant l'interrupteur vers la droite et en inclinant le levier pour monter le treuil. De la même façon, en poussant l'interrupteur vers la droite et en inclinant le levier pour abaisser le treuil, on rebascule dans la position de travail. Si on veut enrouler ou dérouler le câble du treuil en position transport, il faut pousser l'interrupteur vers la gauche et utiliser les fonctions pour lever ou baisser le treuil. ... ... ...